bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de vous proposer une méditation pour la latéralité de notre cerveau dans laquelle nous allons nous intéresser non seulement aux deux hémisphères mais à cette vallée qui se trouve entre eux deux qu'on appelle le corps caleux donc nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongée et si nous sommes assis vérifions que nous sommes sur le bord de la chaise sur l'avant des ischions les genoux et les pieds écartés d'environ on dit un pied dans l'autre sens donc ça veut dire que je vais mettre un pied à la perpendiculaire de l'autre et si mon orteil touche mon talon et bien c'est que je peux repivoter mon orteil et que les deux talons sont en la bonne distance plaçons les mains l'une en face de l'autre la main gauche et la main droite en namasté devant la poitrine namasté signifiant je salue dieu en toi signifie aussi que nous pouvons saluer l'infini créativité et conscience en nous mêmes c'est une façon d'ouvrir le champ des possibles autant que nous pouvons le supporter en suivant la flèche des doigts allons à la rencontre de l'étoile polaire et nos yeux se mettent dans la direction du ciel donc derrière les paupières closes nous montons notre regard à travers le haut du crâne vers l'arrière comme s'il était pour eux pour aller à la rencontre de l'étoile polaire et de véga plaçons la langue contre le palais par la pointe desserrant les mâchoires et l'ensemble de la tête et avec une inspiration amenons vers le milieu donc au niveau de l'épiphyse et de la chambre de cristal qui se trouve non latéralisée ici au milieu nous l'amenons maintenant à travers le cou jusque dans le coeur le coeur de lumière le foyer central de la poitrine et puis avec une expiration nous irons à la rencontre du ventre à l'intérieur du ventre et sentons-nous solide et large comme les coudes qui s'écartent nous invitent à la stabilité de l'assise descendons ensuite au périnée et laissons le peser dans le sol sont le sacrum peser dans le sol les ischions si nous sommes assis ces os de base de l'assise nous les laissons peser dans le sol et descendons maintenant notre attention jusque dans la terre veillons à ce que l'ensemble de la jambes et du dos soit détendu et cependant notre tête soutenue directement par les étoiles nous empêche tout avalchissement c'est la détente entre ciel et terre puis maintenant reliant nos oeufs huit immortels à d'autres grands êtres si nous le souhaitons et plaçons les au dessus de notre tête devant derrière où on veut mais des préférences un peu au dessus pour indiquer que leur fréquence est très pur et protectrice et nous pouvons choisir aussi d'autres grands êtres qui nous tiennent à coeur et aucun si cela ne nous parle pas et puis on va maintenant se relier avec nos ancêtres en particulier notre père et notre mère et avec dans l'ensemble tous ceux qui nous ont précédés tous les êtres dans tous les lieux de l'univers puis tous ceux qui vivent en même temps que nous et tous ceux qui viendront après cet instant ensuite tournons-nous vers nous-mêmes et relions-nous à tous nos âges et cherchant tout en laissant nos mains se reposer l'une contre l'autre ou quelque part sur le corps cherchant à évoquer un moment où nous avons été particulièrement habile nous avons joué d'un instrument qui nécessitait une grande latéralité des doigts par exemple nous avons dansé des pas compliqués nous avons fait du jonglage des acrobaties de la gym simplement des travaux manuels un peu précis et tranquillement cherchant à retrouver le sentiment qui accompagnait ces prouesses même si ça n'est pas le nom que nous leur donnions en nous installant bien dans ce moment il est possible que nous ressentions comme une sorte de joie la joie de l'agilité la joie de la communication artistique entre toutes les parties de notre être et on va demander maintenant à notre cerveau comme si nous leur lui demandions de s'éclairer droite et gauche dans cette évocation ça va nous aider à éveiller, à allumer les deux hémisphères donc nous allons commencer par tapoter tout le crâne donc on part du haut du crâne et on tapote avec les doigts souples ou tous les doigts en même temps ou les uns après les autres comme un cheval au galop on tapote l'ensemble du crâne depuis l'endroit où c'est bombé sous l'occipute derrière les oreilles et tout l'espace on va aller jusqu'au front et on tape tout le crâne de cette façon assez joyeusement avec un poignet souple on peut même laisser tous les doigts tomber avec le poignet souple légèrement au-dessus du cerveau agissons ainsi le temps que nous sentions comme une vibration dans l'os qui se communique à nos hémisphères allons-y doucement sur l'étampe encore laissons notre tête bouger si nous avons envie et puis on va compléter cette petite vitalisation en se peignant donc on va mettre nos mains avec les doigts prêts à toucher comme s'ils tenaient des balles et les doigts prêts à toucher le crâne et là commençons à nous coiffer des côtés vers l'arrière de l'avant vers l'arrière et nous pouvons nous aider en faisant un petit signe oui et quand la tête descend et bien elle participe au déplacement des doigts vers l'arrière on commence à la base des cheveux et on descend et on le fait vraiment en ratissant toujours pour amener plus de conscience à l'intérieur de notre tête et nous allons maintenant faire une main après l'autre donc prenons la main droite partons du front et commençons à baisser la tête tout en poussant les doigts bien fermes jusqu'à l'arrière ensuite on va partir de l'arrière et on va relever la tête pour ramener les doigts sur l'avant cessons et observons les deux hémisphères faisons la même chose maintenant de l'autre côté il faut vraiment ratisser pour que ça ait une action sur l'intérieur du crâne si on fait juste un petit câlin ça sera bien sur un bon usage pour les méridiens mais ça ne va pas forcément agir sur les hémisphères donc maintenant on va faire comme tout à l'heure on va tapoter mais on va tapoter seulement la gauche avec la main gauche nous plaçons notre regard à l'intérieur du cerveau complètement du côté gauche nous n'oublions pas de taper doucement sur la tempe surtout au-dessus de la tempe parce que notre cerveau remplit l'espace entier du crâne et nous allons ainsi faire le tour de tout l'hémisphère gauche en tapotant vers l'arrière à gauche vers l'avant et derrière l'oreille et ensuite on va faire comme tout à l'heure ramener notre attention et sentir s'il y a quelque chose qui est plus gai et nous allons terminer cette sensibilisation en te frappant au côté droit on continue en continuant d'évoquer la joie que nous avions à ce que les deux hémisphères dont les compétences sont différentes communiquent et se complètent puis nous allons poser notre main l'une contre l'autre sur le corps et imaginez maintenant une belle lumière violette, blanche sombre ou dorée celle qui nous vient et en l'imaginant devant nos yeux comme un soleil souriant nous allons inviter le chi à pénétrer par le troisième oeil et par le front en général à l'intérieur de notre cerveau et là nous commençons à spiraler une spirale par hémisphère donc on va spiraler les deux spirales s'écartent l'une de l'autre reviennent au centre s'écartent l'une de l'autre reviennent au centre notre conscience est à l'endroit où nous spiralons nos yeux sont intéressés et nous pouvons découvrir que nous pouvons envoyer nos yeux très légèrement l'un vers l'autre et l'un loin de l'autre jusqu'à ce qu'on aille à l'arrière du cerveau et ensuite on va revenir nous changeons le sens de la spirale et nous continuons à sourire dans l'évocation de ce moment de parfaite latéralité ensuite doucement on va concentrer notre regard au milieu et avec la main à nouveau celle que nous voulons nous allons suivre la ligne médiane à partir de l'espace entre les sourcils de la racine du nez et on va suivre ici le pont qui sépare et unit les deux hémisphères et on va jusqu'à l'occipute et on tapote vraiment gentiment cette vallée et doucement on va reposer nos mains et inviter maintenant cette lumière à pénétrer dans cette vallée cette vallée ça s'appelle le corps caleux c'est comme une route même une autoroute dans laquelle il y a de nombreuses nombreuses mères nombreuses terminaisons nerveuses elle fait une dizaine de centimètres de long entre les deux cerveaux et elle est habitée donc par ces terminaisons nerveuses qui vont amener des informations d'un côté à l'autre qui traversent le pont sans arrêt comme des personnes des petites personnes m'a informé Google et ces terminaisons nerveuses sont entourées d'une gaine qui est composée entre autres donc vous imaginez entre autres de 200 millions d'axones vous chercherez si le sujet vous intéresse ce qui est intéressant c'est simplement la profusion et donc la capacité d'efficacité de ces cellules nerveuses si nous détendons le crâne si nous détendons le cerveau et si nous invitons la droite et la gauche à communiquer donc là on va simplement utiliser avec le chi pour le nettoyer ce chemin ce corps caleux donc invitons on va partir pour simplifier nous allons partir du troisième oeil et aller au milieu jusque à l'occipite le corps caleux est moins grand mais comme ça qui peut le plus peut le moins et nous invitons la lumière à entrer dans le front toujours la langue contre le palais et avec une très lente inspiration nous montons le regard et nous l'invitons à aller vers l'arrière en louchant parce qu'il s'agit vraiment d'aller au milieu là jusqu'à ce que nous soyons en louchant à l'angle arrondi du crâne et que nous descendons jusqu'au cerveau unique l'ancien cerveau le cerveau reptilien qui est en bas le long de l'occipite et on remonte autorisons-nous si nous le souhaitons à bouger la tête et pour l'instant nous faisons une inspiration pour aller à l'arrière et une expiration pour revenir à l'avant nous laissons sortir tout ce qui peut être inutile et nous reprenons une rasade de lumière pour nettoyer ce chemin cette vallée allons-y inspirons allons contre le palais surtout et allons jusqu'à l'arrière par l'intention si nous n'arrivons pas à tourner nos yeux au moins par l'intention et lorsque nous sommes à l'arrière l'impression que les yeux sont partis aussi vers l'arrière légèrement puis nous revenons à expiration on va le faire six fois assez rapidement inspiration expiration par exemple lorsqu'on nettoie un biberon on prend les couvillons et on ne va pas mettre une heure pour nettoyer le biberon dans un sens et puis dans l'autre on va aller assez rapidement c'est ce que nous allons faire ici de façon apotonique des allées et des retours inspirons belle lumière si nous ne voyons pas de couleur concentrons-nous sur la sensation c'est pas grave si on ne voit pas tout si on n'arrive pas à se sentir partout on continue le chemin par l'intention et expire demandons-nous bien à être sur le point unique de la relation entre le yin et le yang encore deux retour un peu plus vite trois retour encore 5 4 retour expire et encore plus vite 5 allez retour et 6 ensuite gardons la tension centrée et cherchant simplement à avoir conscience de cette vallée sans circuler dedans ayant conscience de cette foule de terminaison nerveuse cette activité entre la droite et la gauche et imaginons que ça de la gauche à la droite comme dans le sens de l'écriture chez nous un instant maintenant on va placer notre attention dans l'hémisphère gauche imaginez que nos terminaisons nerveuses sont parties par là-bas et ils ont glané un certain nombre d'informations et ensuite qu'elles vont vers la droite elles traversent le corps caleux dont nous gardons la conscience précise et elles vont déposer les infos à droite trois fois on recommence on part de la gauche nous sentons la relation entre le corps caleux et le cerveau et on va jusqu'à la droite c'est un temps comme un flux qui va de gauche à droite avec une particulière conscience au niveau de la vallée interne médiane et une dernière fois revenons au milieu et puis nous allons nous imaginer dans une contrée qui écrit de droite à gauche partir des informations de la droite et aller les apporter à gauche et rapporter les informations de la gauche à la droite allons-y on part de la droite on imagine toutes les cellules nerveuses du corps caleux qui sont en train de se promener là et qui reviennent distribuer ces informations à gauche notre regard notre attention et même les yeux eux-mêmes suivent ce travail au milieu d'abord ensuite à droite nos informations nos informations nos impulsions nerveuses vont chercher toutes les informations nécessaires et vont les amener à gauche toujours en repassant par la dure par la dure mère en repassant par le corps caleux pardon nos yeux notre intention notre sourire et même le souffle aide ensuite on recommence une dernière fois nous partons de la droite nous mettons en contact avec les influx nerveux du corps caleux et hop on a toute cette petite foule chargée d'une information en chacune déterminaison qui va aller déposer ça précieusement à gauche tout ça se fait à une vitesse que nous ne pourrions pas suivre avec notre lente attention revenons au milieu installons-nous en regardant vers l'intérieur et demandons à nos deux hémisphères de se détendre encore plus de se réjouir et évoquons si nous le souhaitons ce moment d'acrobatie ce moment où nous nous sommes sentis très fort en latéralité peut-être lorsque nous avons appris à marcher à prendre à poser un pied d'un côté et à bouger l'autre c'était déjà énorme respirons tranquillement sentant les deux narines remercions le corps caleux on dit que la télévision les écrans en fait créent une sorte d'embouteillage dans le corps caleux et que le travail ne peut plus se faire c'est pourquoi il est recommandé de ne pas commencer à se jeter sur la télé ou le téléphone trop tôt le matin pour ne pas nous embouteiller dès le matin et maintenant simplement en détendant l'ensemble de notre corps un peu plus consciemment amenons notre cœur la chaleur de l'amour à la gratitude pour ce merveilleux travail de nos hémisphères cérébraux et de notre vallée centrale le cœur s'ouvre il est comme un soleil et les rayons de ce soleil de gratitude et d'amour vont à la rencontre de nos deux hémisphères et au remerciement aussi de la vallée profonde enfin pas si profonde que ça de la vallée et nous permettons à chaque inspiration de laisser descendre la totalité des informations et du bien-être du cerveau et de la mission du corps caleux dans la chaleur du cœur avec une inspiration donc ensuite à l'expiration le cœur vient remercier et nous allons demander maintenant au cœur d'entrer dans une communication protectrice et puissante pour protéger notre cerveau et pour ça on va lui demander d'aller éclairer les fascias protecteurs de notre cerveau qui s'appelle la dure mère je ne sais pas pourquoi et donc on va monter du cœur sur ce cerveau soit d'une façon consciente et continue soit on ne sait pas trop comment mais on sent qu'on se met à aimer et qu'il y a quelque chose qui se trouve à l'arrière une forme de présence et on va entourer de cet amour de cette vitalité nos deux hémisphères bien séparés le gauche est plus rationnel il est dit Young le droit est Yin l'un est pour le système nerveux sympathique et l'autre parasympathique et en agissant ainsi en laissant le cœur amener son amant qui tourne et enveloppe la dure mère et la totalité du cerveau nous nous sentons de plus en plus tranquille et joyeux et nous sentons de plus en plus la présence de notre intelligence de nos centres de perception et on va maintenant faire attention à envelopper particulièrement le corps caleux donc la vallée entre les deux on monte on tourne et on revient par l'intérieur plusieurs fois enfin installons-nous tranquillement toujours dans la conscience du cerveau mais sans perdre celle du reste du corps et lâchons toute pratique le temps qu'il nous plaira merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501